de différence on imagine bien que les mecs sont au coup d'à-coup c'est assez impressionnant d'ailleurs michael fava est un joueur impressionnant il a vraiment et vraiment il run pas mal de jeux et il a pas mal de très très bon record il y en a qui demande c'est quoi la musique c'est mario rpg alors je sais plus si qu'elle explose mais c'est un village mais c'est le cas ouais la musique mario rpg qui sont bien 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 sympathique ah ouais l'onger ceci du coup l'intens que le setup se fasse je peux retrouver le titre de la musique je l'ai quelque part le titre de la musique je ne sais pas du tout c'est un des premiers villages d'ailleurs je pense ouais j'en ai pour quelques-uns si ce n'est le premier franchement je me savais pas en titre de musique mais je sais reconnaître la musique bien joué alors messieurs pour le début de cette run je vais rester avec vous pour être sûr qu'on est bien 5 pros à cause des quelques problèmes de ce qu'il y a eu des quelques buffers pas de soucis ok pas de problème donc voilà c'est tout et donc concernant le nom de la musique en fait c'est forest maze voilà c'est le nom de la musique alors un point sur les défis fr effectivement ça ne peut pas faire de mal n'oubliez pas de bourrer les dons de continuer les défis fr on a toujours bob lennon sur morrowing qui est premier donc celui-là on peut le laisser de côté pour l'instant ce n'est pas très important qu'est-ce qui pourrait être très intéressant à bourrer mort en poule sur pokémon mort en poule qui est deuxième à 135 dollars le premier est à 160 donc on n'est pas très loin vous pouvez vous pourrez vous pourrez pour ça je commence à avoir du mal pour le trainer toujours de pokémon on a verdier qui est deuxième à 330 dollars le premier est à 400 donc pareil c'est pas très loin nous avons du coup comme carte 7 n'est plus comme on l'a mis de côté pour le nom de cloud on l'a rajouté pour le nom de tifa et il est cinquième avec 10 dollars le premier est à 400 donc celui-là va falloir bourrer un max et voilà pour l'instant c'est à peu près tout déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement n'oubliez pas les dons il y a aussi des humble bundle des t-shirts vous pouvez donner votre argent de plein de manières différentes et ça c'est beau ah oui oui et n'oubliez pas de regarder les pubs et de désactiver adblock ouais pour ceux qui ne peuvent pas étonner ce qui s'expliquera très très bien voilà d'une manière comme une autre de supporter l'événement et alors qu'on commence à avoir une image j'avais fait un petit postplay juste avant alors bahamut73 je vois sur le chat la question pourquoi plus de cloud pourquoi plus de cloud c'est parce que un nom a été rajouté pour cloud ferdi ferdi est un ancien enfin c'est un peu compliqué c'était un viewer d'un runner américain qui s'appelle professeur brosman qui est mort du cancer et donc pour lui rendre hommage les américains ont mis son nom pour cloud et comme ça serait quand même assez moche de bourrer sur carte 7 alors que voilà ils veulent lui rendre un hommage à ferdi on l'a laissé de côté 3, 2, 1, go alors chez moi ça a commencé c'est déjà 2, 3 films c'est bon c'est bon c'est vrai d'accord alors bonne run messieurs merci beaucoup ah donc super mario bros 3 dernier super mario de sortie sur nes et comme on peut le voir ça commence très très fort pour ceux qui connaissent pas c'est l'un des plus beaux mario sur console 8 clairement et la grande 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 nouveauté de ce mario est le fait de courir vite donc d'avoir une barre power qui suit en bas qui lorsqu'elle est pleine va permettre à mario d'aller bien plus vite et ça servir pour faire bien et surtout on peut juger comme ça on peut juger le pas de course exactement ouais chose qu'on ne pouvait pas forcément avant alors pour savoir si on est à pleine vitesse on le voit déjà avec le défilement mais on voit aussi avec l'animation de mario qui courtait la ninja avec les bras tendus c'est ça et les pieds qui patinent super vite donc vraiment c'est en speedrun c'est le mouvement à faire clairement ah oui rien de plus vite que le pas de course donc on voit que que Mitch prend le petit passage secret pour chopper la flûte qu'il n'utilisera pas étant donné que c'est une run warpless donc il a plusieurs catégories sur le jeu la plus commune étant la run avec les warps donc les trois warps donc les deux dans le premier monde et celle dans le deuxième monde qui permettent directement d'arriver au monde 8 donc de skipper l'intégralité du jeu et de faire simplement les derniers niveaux avant de battre Bowser et donc c'est une run qui s'effectue en 3 minutes 3 minutes 18 le world record alors à savoir que ce qu'il a fait dans le monde 5 c'est qu'il a retiré la transformation un raton laveur parce que lorsqu'on a donc la jauge de vitesse à fond on s'envole dès qu'on saute le problème c'est que l'envolée fait perdre la vitesse à un certain point à un certain stade c'est pas intéressant de voler du coup une phase ascendante et une phase descendante ouais alors normalement quand on vole on conserve la vitesse les premières frames puis après ça ralentit c'est pas très intéressant puis même c'est pas terrible pour jauger les sauts c'est pas terrible alors il y a aussi autre chose à la fin il y a un bloc qui fait un genre de système de roulette qu'on percute à la fin qui fait fleurs ou étoiles ou champignons et lorsqu'on fait 3 3 icônes identiques on gagne on gagne un nombre de vies et ça fait une animation qui fait perdre du temps évidemment donc c'est pour ça qu'il va faire en sorte de ne pas avoir 3 icônes identiques à chaque fois c'est ça c'est ça sachant que le maximum possible étant 3 étoiles qui nous donne une souvenir sous le bon 5 vies 5 vies ouais donc ça fait l'animation plus les 5 vies qui sont déclenchées avec une jolie petite animation de l'étoile dans le ciel c'est ça alors c'est vrai qu'on a dit que c'est le 3ème Mario de la Super Nintendo alors c'est surtout aussi le Mario dans lequel il y a plein de transformations qu'il y a la fleur évidemment qui est un classique maintenant ah oui oui mais il y a aussi le raton laveur on vous est paris qui permet de voler il y a la grenouille la grenouille la grenouille pour nager alors qu'on va éviter quand même sur le sol oui c'est quand même mieux qu'on va préconiser dans les niveaux d'eau mais il y a aussi la transformation en frère marteau la transformation en... comment dire en... raton laveur j'ai dit raton laveur raton laveur c'est fait il y a aussi le... ah Tanuki ah j'ai eu un trou d'évoire ah oui Tanuki qui se transforme en statue frère marteau je te l'ai dit je crois il y a pas de transformation et c'est quoi vraiment 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 oui le Tanuki et le premier monde est fini c'est parce que le premier monde est en... il est en relativement simple même en parfait casu alors là il explique que pour ramasser la baguette au boss il a pas sauté pour la récupérer plus tôt puisque finalement l'animation fait perdre du temps si vous sautez euh... pour la récupérer c'est ça et d'ailleurs concernant les techniques euh... les petites techniques de saut qu'il utilisera un peu plus tard il y a le turn back comme il vient de l'utiliser ici qui consiste simplement en fait à se tourner légèrement pour pouvoir contrôler un peu le saut le saut pas de course donc c'est une technique euh... tout à fait euh... tout à fait euh... tout à fait normal entre guillemets que euh... qu'il se trouve très facilement et qu'il est très pratique d'ailleurs on est qu'il permet d'avoir des... des sauts un peu plus précis pour moi je pense que c'est l'un des meilleurs mario j'aime bien j'ai bien aimé le délire de pouvoir débloquer des objets dans les maisons de champignons pour pouvoir les utiliser euh... euh... de choisir un petit peu des... des strates de niveau genre bon dans ce niveau là je vais utiliser des toiles ou un champignon ou une fleur parce que c'est difficile machin j'avais trouvé ça cool un petit peu le côté euh... allez je... je me prépare avant de partir à... à l'assaut des monstres et tout euh... surtout qu'après une fois qu'on a fait euh... enfin c'est un jeu qui du coup a une euh... euh... a de l'intérêt à être joué justement pour euh... pour ce genre de chose une fois que l'on connaît un peu les niveaux c'est-à-dire euh... bon bah ce niveau là je... euh... je peux... je peux pouvoir voler donc euh... je préférais prendre ça plutôt que... plutôt que la fleur et ainsi de suite c'est euh... alors là petit euh... ah il le fait pas euh... non il le fait pas bien évidement mais euh... normalement en fait il ne se fait pas toucher euh... au niveau euh... au dernier... enfin au château du monde rin et donc euh... sur son pibi quand il arrive euh... quand il arrive euh... à ce moment précis il est euh... il a encore un champignon et donc en fait il utilise des frames d'invincibilité pardon pour euh... pouvoir passer plus rapidement au-dessus de la pibi donc ce qui fait gagner euh... ce qui fait gagner euh... ce qui fait gagner un peu de temps bon... étant donné que là il n'avait pas de euh... euh... là s'il se fait toucher Ibnr il ne l'aurait pas fait bien évidemment un petit niveau à faire utiliser le coupable pour se frayer un chemin c'est bon c'est très rapide et hop je me souviens quand j'étais petit être beaucoup moins aussi euh... à ce moment là tu... moi j'attendais moi je... je rappelle à l'époque je prenais tout mon temps ah oui moi aussi vraiment je tapais sur tous les blocs et j'étais pas en interrogation je prenais vraiment mon temps le soleil alors un niveau un peu spécial comme vous pouvez le voir il y a un soleil un soleil qui vous attaque de temps en temps l'un des défis les plus marquants de ce jeu d'ailleurs ah oui il y a un soleil que l'on peut partiellement tuer en tout cas momentanément en utilisant une carapace une carapace d'un coup pas comme ça il repoppe pas il me semble non il repoppe pas ah il repoppe pas ah non il ne repoppe pas et quand il est mort il est mort c'est ça qui est bien ah autant pour moi en vraiment faut juste s'embêter à le tuer mais il ne repoppe pas c'est pas comme la qui tue alors la qui tue revient tout de suite elle perd vraiment pas de temps mais le soleil ne revient pas d'accord j'ai confondu autant pour moi ou alors s'il revient c'est après un sacré temps parce que moi j'ai jamais vu il reparaître ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu d'ailleurs un jeu qui a été réédité sur Game Boy Advance d'ailleurs en 2003 il me semble alors je ne pourrais pas dire l'année mais oui ça fait un petit moment c'est d'ailleurs une version que j'avais aussi beaucoup dosé Super Mario Advance 4 non je ne suis pas de béquille c'est ça ou 4ème Super Mario Advance qui a subi quelques petits changements sur GBA qui sont de Mario quand ils ramassent des objets ou des trucs comme ça mais rien de bien extraordinaire par rapport à la version All-Star non non c'est vraiment une réédition pure les gens ont plus joli peut-être avec les moyens de l'époque qui est changé évidemment 13 ans après c'est ça n'est pas évident et maintenant c'est probablement un bon moment de lire des donations il y en a qui me disent qu'il repop le soleil Hey Brossentia Oh oui c'est bien ce qu'il me semble que le soleil repop quand on reste un peu longtemps dans le niveau et voilà donc 2ème château fin de niveau Merci On a une donation de 20$ de Koala d'un secondaire qui dit pourquoi t'entend que le vol fait perdre du temps quand on vole en laissant et puis courir et en taillant le bouton de saut on fait des petits secouces ce qui permet de rejoindre la fin du niveau en un seul vol Cela dépend vraiment comme j'ai dit il y a une phase c'est pas comme Mario World en fait donc sur Mario World il y a une phase ascendante très très vite afin qu'on atteigne la vitesse maximale et qu'on peut spammer le bouton B pour pouvoir voler et le problème c'est qu'en fait à moins qu'on ait une aile de Peach, le vol n'est pas éternel en fait et après il y a la phase descendante qui fait perdre du temps. Bon en fait quand on vole c'est assez compliqué à expliquer en fait, quand on vole on va dire les premiers frames on conserve la vitesse de course mais passer un temps en fait cette vitesse on la perd, donc au bout d'un moment ça vaut plus vous d'un point de vue vitesse, voler ça va vraiment plutôt servir à accéder à des endroits inaccessibles avec les nuages, et voilà, et là encore une fois il n'a pas sauté justement pour une paquette de temps avec l'animation. Donc là mon trois les niveaux vont être un peu plus lents, ce qui est quand même des soins un peu plus difficiles des niveaux dans l'eau donc... Donc ça reste rapide malgré tout. Si c'est possible de faire des glitchs sur la version GP alors il me semble que non. Cela dit les warps sont toujours présentes, je ne suis pas certain pour la première flûte du niveau 3 du monde 1, cependant il y en a une dans le monde 2 en fait, il y a un mur de briques qui est cassé avec un des marteaux, pour ensuite aller prendre la deuxième flûte qui permet d'accéder après au monde 8, mais la run est un peu plus longue mais faisable. Un point de glitch sur la version GBA, je ne sais pas du tout. Je ne suis même pas sûr que la speedrun, je pense qu'elle a absolument aucun intérêt à la speedrunner la version GBA. Oui, oui, c'est pour ça. Juste pour prétendre à avoir record sur la catégorie de la version GBA. Elle est bien pour le côté portatif puisque tu peux jouer avec où tu veux, mais le problème c'est que la GBA ayant une résolution pas énorme, la taille de l'écran n'est pas tip top, même la bande son a pris un petit coup par rapport à la version Super NES. Les couleurs aussi ont changé, l'affichage aussi, on ne voit pas aussi loin, la vue n'est pas aussi large. C'est pas pareil. Il est bien, mais il n'est pas... Voilà. Il ne vaut pas l'original. Quitte à prendre des maths, autant de prendre sur 3DS ou un truc comme ça. Et donc là... On a passé le monde, entre guillemets, de plaine, suivi du monde des pyramides, et là, on attaque le monde aquatique. Alors, tu peux juste savoir, tu es à combien là ? Moi je suis à 1144. 1143, 44. J'ai un peu de retard sur toi. D'accord. Ça vaut mieux après. C'est le monde où il est très pratique d'avoir la grenouille, la fameuse combi grenouille Super NES. Il va en prendre la... Ah oui, il a raté. En fait, il a voulu tester une technique pour tromper... C'est une des choses remarquables de Warpress. Il a des bonnes... La bonne porte en entrant dans la mauvaise. C'est assez curieux, mais... Donc voilà. Un... Un mini boss fait très très facilement. Et des frères marteaux. Frères marteaux qu'il ne faut absolument pas le laisser attaquer, en fait. Que ce soit... En casu, en tout cas. Parce qu'après, ça peut être un peu compliqué de... Faut filer entre les marteaux. Sachant que... Sachant que les deux... Les deux frères marteaux bougent en même temps. Sur... Si on reste un peu. Et donc... Et donc... Ça peut être... Un peu problématique. On voulait encore une fois... Pas de course. En ce moment. On ne veut pas de Star Train. He he he. Alors, le mec qui parle au micro, c'est un français ou quoi ? Il a accent anglais. Et... Oui, oui. Tire l'oeil français. Oui, oui. C'est... 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 C'est le détenteur du... World Record. Du World Record sur... Sur la run... Sur la run... WorldPless. So... Next... At the end of this level, Mitch is probably gonna turn back... Alors, le petit poisson troll. Le... Le gros poisson. Ah oui, oui. Là, mais... Je dis petit. Enfin, c'est amical. Avec le temps. Mais... C'est... Même encore aujourd'hui, il me bouffe. Que de... Que de... Que de mauvais souvenirs. Ah, c'est vrai que la hitbox du poisson, lorsqu'il gobe, elle est ultra large. Donc, même des fois en étant au-dessus, même à côté. Enfin bref. Surtout au-dessus d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est incroyable. On peut skier. Non, on peut pas. Ah, come on. Ah... Ah, il a raté le... Le petit skip. Ah, c'est dommage. On gagne une petite seconde. Oh, bien plus. Un peu plus, même. Ouais. Il a le temps de casser les blocs. Oui, on rappelle que Kirwa est le world record avec 58.50 sur la... Alors, la catégorie Warpless. Donc, sans Warzone. Donc, les niveaux du... Enfin, les mondes 1 ou 8. Ouais, ouais. Et que le deuxième est Mitch Flower Power qui est en train de jouer en ce moment avec... 4 secondes après. Donc, 51 minutes 54 secondes. Ah, là, c'est euh... des clés. Des clés. Des clés à molette, ouais. C'est ça. Des petites clés. Ce sont des mécanos. Ce sont les R2D2. Ce sont les R2D2. Ce sont les R2D2 des... Des bateaux à Koopa, mais... C'est ça, c'est là. Alors, c'est vrai qu'il y a deux catégories, justement, de ces genres de mécaniciens, la taupe, Mizar. Il y a ceux qui vont repopper, même si on les tue. Les deux qui vont repopper. Les deux qui vont apparaître une fois, ouais. Et donc, là, on peut voir une plateforme qu'il n'utilisera absolument pas. Ou pas sur ce niveau-là. Ce sont en fait des boulons que l'on actionne, en fait. Et où il faut sauter à chaque fois si on passe à travers. Et qui permet d'avancer après une ligne droite. Donc, Wendy Koopa qui est, pour moi, l'une des plus difficiles, si on la laisse trop se balader. Ah oui, oui. Je sais, c'est genre de cerceau. Et puis, quand ça se balade, ça ricoche et tout. Et on peut se retrouver totalement envahi. Même s'il y en a que trois, ça peut être embêtant malgré tout. Donc là, il vient de sauver le Mario mexicain. C'est Mario qui mange des tacos et tout ça. T'as tout ça. Alors, je trouve ça assez marrant, les transformations des rois. C'est toujours des petites anecdotes, des jeux Mario et tout. Ouais, ouais. Enfin, pour la plupart. Je ne sais pas. Donc là, on débloque une aide de Peach. On va utiliser au monde 8. Alors, qui va utiliser à certains stages. Alors, savoir que les objets comme ça qu'on débloque par le biais ou bien de fin de monde, ou alors par les maisons à champignons, sont utilisables qu'une seule fois. Quelque soit l'objet. C'est en lutte sur la carte avant d'entrer dans un niveau. Et une fois ceci fait, on ne peut plus l'utiliser. De toute façon, on voit qui est consommé quand on le prend. C'est ça. 3 pages de 7 objets, je crois. Enfin, c'est 24. Je sais. Je me sens que c'est 3 pages. Ah, c'est possible. 3 pages. J'irais plutôt 3 rangées en fait. 3 rangées d'objets. 7 ou 10. Je ne sais plus. Mais oui, c'est ça. Donc là, voilà, c'est le monde géant. C'est mon monde favori pour maintenant. On me demande s'il y aura des doublages épiques. C'est un jeu ne pense pas. J'aimerais bien, mais non. Pas aujourd'hui. Restez pro. C'est bien géré, ouais. Pour ma part, j'aime beaucoup le monde suivant, qui est le monde de glace et aussi le monde dans les airs. C'est le monde du ciel, le sud après, le monde de glace. Ah, autant pour moi. Alors, la run Warplay, c'est tout de même plus difficile là, car on n'a pas ces objets cheatés. C'est-à-dire ? Peut-être les flûtes, peut-être ? Oui, c'est le but de la run, effectivement. C'est plus beau à voir un mec qui va runner tout le jeu plutôt qu'utiliser les flûtes et popées au monde 8. C'est un peu comme les mecs qui speedrun du Perfect Dark en mode Easy. Enfin, ce n'est que mon avis, mais... Quand tu sais que la richesse du jeu est basée sur la difficulté, tu te dis que c'est dommage qu'ils speedrun un jeu en Easy qui réduit considérablement le nombre d'objectifs dans les niveaux. Ici, c'est à peu près pareil. C'est un jeu avec une richesse en termes de level design, même de nombre de niveaux. Et les mecs, ils listaient les portes ! À la fin, comme ça, on ne voit que 3 ou 4 niveaux du jeu, et puis voilà, non, c'est vrai que c'est... Pas une catégorie, c'est une catégorie, mais bon, c'est vrai que moi, j'aime mieux voir un mec faire tous les niveaux de Mario. Enfin, tous les niveaux. Ils vont en passer quelques-uns, mais bon, au moins, t'as l'occasion de voir tous les films au moins. Voilà. De profiter un peu de l'esprit du jeu qui est fort sympathique. Après, j'avoue de ne jamais avoir vu de run Super Mario Bros 300%, donc le mec qui va faire tous les niveaux de chaque monde. Ça n'a pas un intérêt, mais je ne sais même pas s'il y en a qui le font. Il me semble que non. C'est pour rappeler à ceux qui... C'est vrai que ça va très vite, peut-être qu'il y en a pas Mario 3. Si, si, j'ai dit des bêtises. J'en ai jamais vu, perso, mais... Donc, sur Speed More Archive, la run durerait une heure... Enfin, le World Records durerait d'une heure vingt-quatre et sept secondes. Ah ouais. Par David Marshmallow Gibbons. Ouais, j'avoue. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Mario, je vais l'expliquer, c'est peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais les cartes, elles sont un petit peu présentées comme... Lui, t'as un jeu de plateau, t'as l'impression que t'as des cases et tout. Pour aller au château, des fois, il y a plusieurs itinéraires possibles. Alors, des fois, on va vous proposer un monde 5 à un endroit, un monde 6 à un autre, mais que toutes les routes mènent au château final. Donc, il y a le choix, des fois, de choisir un niveau plutôt qu'un autre. Et c'est là où, finalement, le speedrun va être intéressant. Les mecs, ils vont choisir les niveaux les plus rapides ou les plus simples. Ouais. Pour... Pour s'aider à la fin du monde, simplement. Et du coup, en fait, en casual, vous pouvez largement faire tous les niveaux comme ça. Et... Clairement. Alors, on me dit, tu peux pas faire le 100%, je pense. Vu qu'il y a pas mal de niveaux avec plusieurs sorties. Enfin, quand je dis 100%, c'est vraiment faire tous les stages. Ouais, je veux lui faire tous les stages. C'est ce genre de 100% là. Ouais, excite les... Entrez dans les... Les 8 ans champignons ou autre. C'est vraiment important ici que Mitch regarde le numéro de coin qu'il a, parce qu'il ne veut pas obtenir un coin. Oh, Andy, c'est probablement un bon temps de faire des donations. C'est littéralement le stage plus rapide du jeu. Encore une fois, les derniers niveaux de chaque monde sont marqués par ces niveaux. On doit attendre quelques marches de place. Scrolling est plutôt lent ici. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Alors, ils sont pas spécialement difficiles. Faut juste être relativement attentif. C'est ça. Ça dépend des cas, mais... Et ne pas trop tourer le... Le côté droit de l'écran. Faut voir un peu ce qui est arrivé. Parce que... Ça arrive assez souvent que... On se fasse tuer comme ça, parce qu'on n'a pas vu un élément de... Un élément de level design. Bon, là, ce n'est pas le cas. Parce que... Parce que... On se crème limite, je connais parfaitement le jeu. Voilà. Encore une fois... Oh, dommage. Ouais. Et encore une fois, un boss va se faire très rapidement. Ah, pareil, il y a une petite RNG sur les Koopa. C'est un petit peu comme le Mario 1. Ils vont pas sauter toujours au même moment. Donc, en fonction d'eux. Et puis Yannick, une hitbox assez sensible. Ça va être pour sauter, par-dessus un Koopa, on va pas trop faire le malin en frôlant. On va plutôt faire un saut bien espacé pour sauter sur la tête. Ah oui, on n'a pas parlé des sauts, d'ailleurs, du gameplay. Il faut quand même noter qu'il y a une petite nuance de saut, en fait, selon l'intensité avec lequel vous appuyez sur la touche de saut, en fait. Il faut faire des petits sauts ou des grands sauts. C'est la petite nuance. Sachant que dans le jeu, on peut jouer en tant que Luigi. Et Luigi a la possibilité de sauter beaucoup plus haut que son frangin, Mario. Alors, Luigi a une jouabilité différente sur GBA, mais pas sur Super NES et sur NES. Non, non. Il est exactement pareil. Non, non. La jouabilité est exactement pareil. D'accord. Bah, c'est sur GBA. Ils auraient pu techniquement le faire, mais non. Voilà. Bien que sur GBA, Luigi saute beaucoup de l'eau que Mario. Un niveau qui est très rapide quand on le connaît. Le petit tuyau raccourci entre guillemets, sinon on descend en bas, il y a de l'eau et tout comme ça. Si je me rappelle bien, je crois que c'est de l'eau qui est en bas. Ah, il y a 100, oui. Bref, clairement ça, plus vite comme ça. Il faut récupérer sa fleur qui l'a reperdue. Ah, elle est cool. Est-ce qu'il a besoin de la fleur ? Il a besoin de la fleur. Une fleur qui est très pratique d'ailleurs. Donc, elle peut toucher les boss, les fins ou les... pas les boss, mais certains boss. Elle peut mettre des dégâts, parce qu'il n'y a pas tant de six manières de mettre des dégâts en boss. soit on lui soupe dessus, bien évidemment. Là, on peut aussi utiliser la fleur et les boules de feu. C'est toujours très pratique. Clairement, les coupes à lignes, ça va plus vite. Alors là, la phase de la forme qui est pas très simple du coup. C'est vrai que la fleur sert aussi à faire fondre des blocs de glace. On voit ça dans le monde 6, notamment. Pour débloquer certains objets ou des vies, ou des trucs comme ça. Ça peut arriver. C'est vrai qu'avec la fleur, la réalité, elle est ici, par exemple. C'est un bon site pour les phares. C'est exactement ce dont je parlais un peu précédemment. Du coup, elle a perdu un peu de temps. Malheureusement. Il a eu de la chance sur le pattern. Il y a encore une autre traite de Peach. Et qui est peut-être l'item le plus craqué du jeu. Alors quand on sait dans quel niveau l'utiliser, c'est clair. C'est-à-dire pas dans les niveaux donjon, pas dans les châteaux. Alors en casu, on va l'utiliser dans les niveaux où c'est super difficile de ne pas mourir en tombant dans un trou, par exemple. Alors que les speedrunners vont plus l'utiliser dans les niveaux où tu peux carrément skipper tout un level. On va le voir tout à l'heure dans le 26 par exemple. Il va utiliser l'objet pour s'envoler. En fait, l'avantage de l'aile P, c'est qu'elle permet de s'envoler sans avoir la jauge de power. Tout à l'heure, j'ai dit, parce que la jauge de power est à fond, Mario court plus vite. Quand Mario court à vitesse maximale et qu'il est transformé en tanuki ou en raton laveur, il s'envole. L'avantage du P, c'est qu'il peut se voler directement, sans délan, sans rien, en tout moment. Et pendant tout un niveau. sans avoir cette phase descendante à laquelle j'ai allusion. C'est là. Et là, en casio, on commence à toucher à des niveaux pas forcément plus simple que ça. Alors si j'ai bien compris là, Dougqvist, il vient d'expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de ralentir d'une frame avant de frapper le bloc de fin ici pour justement éviter l'animation des vies. C'est vrai que ça va super vite. Alors du coup, c'est très difficile de commenter. C'est vrai que ça va très vite. On est à peu près déjà dans le jeu à la moitié. Oui, et là, il a quasiment, enfin, presque fini le monde 5. Après, il reste 3 mondes. Sachant que le 8, il n'est pas très long. Non, le 8 va être très très rapide. Et pourtant, il est très dur si on le fait pour le coup, si on le fait sans LP. On a eu un beau kill de la qui tue là, ça méritait une kill cam carrément. C'était super beau. Ah ouais. Ouais ouais. Alors du coup, je pense que je suis un peu avant toi là. Moi, je suis à 27. 27. Ah, je suis à 27.30. Ah ok, ben non, si on n'est pas arrière. Qu'est-ce que c'est ? Un niveau super difficile. Ouais, ouais, ouais. Et c'est déjà fini. Ah, c'est vrai que ce Mario, il a énormément de niveaux, il a vraiment un bon paquet. Par contre, c'est vrai que la plupart sont très 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 courts. Moi, j'avais pour souvenir, à l'époque, le jeu était très long, en fait, parce que je prenais mon temps pour frapper chaque bloc que je sois. Ah oui, oui, il a fini de faire tous les tests possibles sur le jeu. C'est vrai qu'on ne se concentre pas sur ça, ça va être quoi. En casu, l'intérêt des châteaux, des petits châteaux, c'est que ça permet de pouvoir sauvegarder définitivement. On me dit qu'on serait en retard. Je viens de faire un postplay, comme ça, je vais voir. Je vais faire de même. J'en suis à 28,36. Ok, j'en suis à 28. J'ai à peu près une ou deux secondes de retard sur toi, mais rien de même. Ça va. De toute façon, ça va être très difficile de se caler, donc si on est à deux, trois secondes, on a des cas, c'est pas trop grave. C'est vraiment pas grave. Et donc voilà, c'est bientôt la fin du monde. C'est bon, on va récupérer sa fleur. Voilà. Les meilleurs amis de Mario quand même sur le run. Alors c'est vrai que ça, on l'a pas dit non plus, mais c'est pas toujours évident les bateaux parce que, enfin, il y a un scrolling qui va aller de la gauche vers la droite, si tout va bien. Mais le problème, c'est que, très souvent, voilà, la caméra va monter aussi et descendre et des gens ne vont pas voir où se trouve le sol. Donc on ne sait pas s'il faut sauter ou autre. Donc des fois, c'est un peu... Dans les derniers niveaux, ça peut poser au problème. Clairement, ouais. Roy est terrassé. Ah oui. Alors comme pour le boss de Donkey Kong qu'on a vu tout à l'heure, gros boss avec sa masse cloutée, lorsque Roy tombe au sol, enfin en tout cas atterrit à coup de carapace, il fait trembler le sol et ce qui paralyse Mario temporairement. Et c'est vraiment la difficulté des derniers... C'est insupportable. C'est clairement la difficulté des derniers coups à lignes, Ludwig, Drogue et Roy et je ne sais plus comment ils s'appellent l'autre, lorsqu'ils font trembler le sol face à chaud. Ouais. Donc le monde de la glace n'est pas un monde favori, mais si c'est loin de dire, c'est plus simple pour le coup, mais j'aime beaucoup des designs de celui-ci. Il est clairement classe, ouais. Donc voilà, il utilise un des marteaux tenus précédemment pour pouvoir casser le petit bloc et emprunter le tuyau. Ça, il y a un côté jeu de plateau assez intéressant dans la mesure, voilà, tu vas des fois arriver à une maison champignon pour gagner des objets ou des trucs comme ça, ou des fois, tu vas téléporter à d'autres endroits grâce à des objets ou des conditions particulières. Donc il y a des trucs bien pensés. le délire de la carte est vraiment pour moi une superbe idée. Dommage qu'elle n'ait pas été reprise de la même façon dans d'autres Mario. Je trouve ça vraiment dommage. Moi j'ai trouvé ça super cool. C'est super super cool. On va reprendre le délire de la carte, il n'est pas pareil. Il y a eu une petite utilisation abusive des frames d'invissibilité et l'étoile pour one shot. C'est bien joué. C'est vraiment super cool à faire. Ouais, clairement. franchement il y a quelques frames près et t'appuies d'étoile. Ah oui, c'est vraiment pas simple du tout. Voilà, donc il est bien évident que l'époque de glace glisse et glisse beaucoup. Alors on voit que dans les donations ils font gagner des parleurs. des parleurs c'est sympa. J'ai vu aussi un cartemode de Super Mario Bros 2 Jap. Le Mario Bros 2 Jap n'est pas sorti en boîte, n'existe pas, enfin il n'est pas sorti en cartouche, il est sorti en Famicom Disque System que disait Rémiop tout à l'heure. Il est sorti en disquette propriétaire Nintendo et là ils ont fait un cartemode qui est peut-être de Retrozone qui sait, je ne sais pas. En tout cas ils ont fait un cartemode du jeu donc un cartemode c'est quoi ? C'est utiliser une cartouche avec son PCB donc la carte électronique est en fait une ROM du jeu japonais dans une cartouche classique donc ils vont sacrifier un jeu pour un autre pour qu'il puisse être lisible dans une console. En fait c'est pas en gros c'est officieux c'est une version officieuse du jeu. C'est officieux. Mais c'est un bolo quand même. On a pu voir l'inventaire très rapidement donc les pièces encore une fois cassées ces petits monticules de terre. Alors on me demande est-ce que Bowser sera tuére avec coup de marteau comme il a fait Shytan ? Je ne pense pas je ne pense pas qu'il a convêté à prendre la transformation je ne pense pas je ne pense pas non plus. Mais ça pourrait être cool c'est quoi un perleur ? En gros un perleur c'est un sprite reproduit à partir de perles à repasser c'est des perles à repasser c'est des petites perles avec un... C'est très amusant à faire. Ouais c'est vraiment sympa. C'est vrai c'est vraiment sympa. C'est un gars en gros vous avez des plaques dentées dans laquelle vous allez mettre plein de petites perles percées vous allez les mettre dans différents picots et puis ça représentait des sprites et à la fin vous les faites fondre à coups de fer à repasser pour les coller en crêle et ça fait des beaux sprites affichés sur les murs sur les cadres pour faire aussi des dessous de verre ça a beaucoup d'utilisation. Ah oui, à partir du moment où vous avez l'imagination avec des perleurs vous pouvez faire ce que vous voulez. Après c'est vrai qu'on dit perleur enfin moi je dis souvent perleur mais c'est de l'abus de langage. Perleur Beds c'est une marque mais en France on appelle ça des perles à repasser. C'est pas pour ça. Voilà. Voilà encore une fois réutilisation de l'LP l'LP Ah c'est dommage. Alors là on a vu une particularité des boules qui sortent des genres de plateformes des genres de plateformes blanches plateformes fantômes entre guillemets qu'on ne voit que dans ce jeu là on n'a jamais vu d'autre. Il me semble que c'est oui c'est propre à ce jeu. Alors on demande c'est quoi le World Record de Secure 1 que vous voyez derrière avec tenant sur le micro avec ferveur à 51 minutes 50 alors que Mish Favar War a une run à 50 minutes ça c'est 54 ils ont deux runs deux PB qui sont très très proches. C'est 4 secondes 51-50 et 51-50 C'est un doute très très bon jeu vraiment. D'ailleurs le stream de Mish Favar War est assez amusant à regarder. Vous trouvez la performance c'est un peu de follow bien évidemment. et regarder ses streams ses streams à venir. Alors on leur demande si c'est possible de taper le World Record ou pas. J'en doute mais c'est... C'est peut-être envisageable. Après le problème c'est que Super Mario 3 c'est un jeu qui est extrêmement runé. C'est un peu comme The Kung Enfin The Kung's Quest enfin Donkey Kong Country 2 ce sont des jeux qui sont extrêmement runés. en catégorie unique pour Sound c'est assez indécent. Là je ne vais pas dire s'il a fait... Je ne pense pas qu'il a fait pas mal de passage safe mais je pense qu'il peut plâtrer sur 53 minutes 54 minutes mais je pense toi qu'il va battre son pépé. Je pense toi qu'il va battre son pépé. Je l'ai dit ce serait absolument génial parce que s'il bat son pépé il y a de fortes chances qu'il fasse un qui établisse un World Record et ici ça arrive. A voir mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux sur scrolling donc pour espérer avoir beaucoup d'endroits où gagner du temps Ah c'est le ballon c'est mes deux mauvais souvenirs C'est mes deux mauvais souvenirs Ok First try First try First try Oh oui je suis très content d'avoir réussi Mais pour l'instant la rune est très belle franchement Ah oui on ne l'a pas précise depuis le début mais c'est une rune qui est absolument géniale et avec une petite démo de skill qui est vraiment impressionnante Les chats comme tous les jeux présentés à JDQ on vous invite très très largement à essayer de jouer Ah le monde 7 Niveau qui est bien difficile Ah ouais alors là il va tenter le glitch qui permet de de traverser le mur Ah il n'est pas simple à faire Ah il a réussi Ah nickel C'est à dire C'est la même ex-équipe Ah oui Ah oui Ah oui Alors je me rappelle l'année dernière le runner qui l'avait fait il n'avait pas mal galéré Alors lui il a fait assez simplement limite il y a 4ème, 5ème et 16 c'est passé quoi C'est ça Alors qu'il est super chaud Ah oui Il est vraiment très très dur à passer Et le niveau le niveau en tir en tant que tel n'est pas si simple que ça Il y a beaucoup il y a beaucoup de jeux C'est partie des niveaux dans lesquels si on bourre un peu vers la droite on arrive vers la gauche inversement On peut passer d'un côté à l'autre de l'écran en passant on a une zone qui ne le voit pas Et là il y a un bon skip Alors je t'ai l'expliqué peut-être non ? Vas-y vas-y je t'en prie Bon en fait il a skipé à un moment un endroit où il y a deux tuyaux qui sont posés le plus haut possible et en réalité le jeu veut qu'on tombe entre les deux et on ne peut pas remonter ce qui nous oblige à redescendre et refaire le tour Lui il va s'assurer de rester enfin de réussir ce grand saut entre les deux enfin au dessus des deux plutôt et passer de l'autre côté directement normalement on doit on doit vraiment tomber entre les deux et refaire le tour pour créer des blocs et nous créer un pont entre guillemets pour passer Lui il a tout fait direct la petite mort de la kitu alors on nous demande ce que c'est que le warplace alors en fait dans le jeu il y a en général la possibilité d'utiliser des flûtes qui permettent de se téléporter à travers au travers des niveaux donc avec deux flûtes à partir du monde 1 on peut aller directement à la fin du jeu au monde 8 donc c'est une reine qui se fait sans l'utilisation de cet objet et donc il fait tous les niveaux la majorité des niveaux il passe à travers tout le monde du jeu pour aller jusqu'à la fin il met quand même la fessée au jeu ah ouais ça c'est vraiment très 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 bon les boss les boss de moitié de monde ne sont pas si durs que ça pour le coup ils sont même très simples oui oui c'est vraiment faisable de sauter dessus d'attendre à côté voilà on passe encore dessus avec l'LP pareil l'LP qui du coup peut s'activer sans avoir à courir sur une longue distance et donc c'est pratique pour pouvoir faire ce genre de choses alors continuez de faire des dons pour les différents défis qu'il y a ah ouais les défis qu'il y a sur Pokémon sur Jack 2 il y a le petit utilisation des frames d'inversibilité ce qu'on vous fait toucher et que Mario scinti en fait il est un peu chat pendant quelques frames ça permet de faire ça wow l'utilisation du marteau c'est vraiment pas simple du tout tiens d'ailleurs Noardez a partagé le lien en des défis et oui comme il le dit regardez bien les défis sur lesquels vous voulez vous positionner avant de faire un don c'est toujours ça de pris placez-les dans les défis français tant qu'à faire il a quand même des fessé encore une fois le jeu se fait maltraiter donc ce boss là est censé voler on verra pas il est censé avoir des ailes dans sa deuxième ou troisième forme et donc le game design veut que nous sautions sur la petite plateforme pour pouvoir lui sauter sur encore un peu ça n'est pas arrivé il s'est fait rosser rapidement mais il est normalement comme ça que le jeu a été pris d'ailleurs petite anecdote sur le développement du jeu normalement il y avait une forme centaure qui était prévue pour pour mario et abandonné au profit de la forme tanuki j'ai dû à l'imaginer sur ce que donnerait une forme centaure de mario mais ouais c'est curieux c'est même plus que curieux pour l'instant on a un peu plus de deux jours et ils ont déjà atteint 332 millions 1 mille 1 mille par contre ça 1 mille 1 mille 1 mille je suis à lgdq 2039 là ah oui à peu près je suis parti dans j'viens ton futur mais non c'est vrai qu'ils sont quand même à 330k c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse je peux emprunter une warp et mais oui ça je viens de jouer de la flûte et d'être c'est ça c'est la petite récurrence de la flûte, de l'Eucarina, des instruments dans les jeux Nintendo. D'ailleurs la flûte en fait c'est une anecdote à Zelda sur NES, je sais pas si tu reconnais la mélodie, mais la mélodie de la flûte c'est la même mélodie de la flûte dans Zelda NES. Ouais, Zelda 3. Donc beau petit clin d'œil, j'aime ça trop sur le chat. Ah, on ne peut rien vous cacher. Donc petit passage, pas trop trop difficile, faut juste pas... Faut avoir un peu de la science des sauts quand même. Faut pouvoir jongler entre le petit saut et le grand saut. Bon en réalité c'est le dernier saut le plus compliqué. Ouais, en tout cas des petites phases de plateforme comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, la plateforme glisse en fait, et si vous restez trop longtemps sur les petits écrous, vous tombez en fait. Vous tombez dans le vide et émouez en ce moment. Et courage un peu aussi. Dernier Koopa, oh la la. Oh la la. C'est vraiment à la frame hein. Ah ouais ouais. Quand il s'agit de sauter par-dessus un Koopa-Ling qui fait trembler le sol, il faut vraiment sauter pile quand il va atterrir quoi. Parce que vraiment, si tu sautes trop tard, au moment où tu atterris, il est encore en forme de carapace. Ah tu rebondis et tu ne touches pas, et avec un peu de chance tu retombes quand il atterrit aussi, et tu se retrouves paralysé. Enfin bref. C'est ça, et après c'est l'intimisation. Après c'est... Fairement. 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 Ah bah monde 8. Donc beaucoup de niveaux à scrolling. Les derniers mondes... Ah oui, ces niveaux là sont vraiment pas simples du tout quoi. Au niveau du ratio, il y a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre niveaux à scrolling. Donc il y a un niveau tank, un niveau bateau. Après il y a les trois niveaux avec la main qui pop, on va voir s'il y aura une bonne RNG ou pas. Ah une bonne RNG, ah oui oui. On vous en reparlera quand ça arrivera. Et après il y a un autre niveau avec des tanks. Après il y a des châteaux, un et deux. Quand j'étais petit et que je faisais le jeu, je gardais mes LP pour ces niveaux là justement. Ah mais clairement. Et d'ailleurs dans le tas, ça c'est assez rigolo à voir, mais il joue avec les petits boulets de canon. Il fait des rebonds sur rebonds comme ça pour scorer un peu. On en a pas parlé, c'est une mécanique vraiment très secondaire du jeu, mais lorsque vous rebondissez sur des ennemis, vous avez un petit chiffre qui apparaît, donc c'est 100. Et en fait à chaque fois que vous rebondissez de manière consécutive, sans toucher le sol, les chiffres augmentent et au bout d'un moment, en fait vous gagnez des vies. Donc le scoring permet de gagner des vies. Mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, faisable à la manette. Enfin si, c'est largement faisable, mais il faut avoir des réflexes. Très impressionnant. C'est une catégorie assez cruel, de faire en sorte de faire en sorte de faire en sorte de chance et de faire en sorte de temps à perdre, et de faire en sorte 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 de faire en sorte. C'est ça qui est incroyable, c'est que le monde 8, il n'est pas spécialement long, mais il prend du temps. La plupart des niveaux sont sur scrolling. Sur scrolling. On est embêté pour ça. D'ailleurs on peut voir que Bowser n'a plus dormi pour garder son artillerie. Il y a une question de TKND Gaby. Y a-t-il des runneuses durant la GDQ ? Je ne crois pas. On ne pourra pas avoir une pseudo de runneuses dans la liste. Je ne crois pas non plus. Après c'est déjà arrivé qu'il y ait une runneuse. Ah oui bien sûr. D'ailleurs mes chers demoiselles, si vous avez envie de prendre un jeu comme ça et de le runner, vous savez qu'on vous encourage tous à le faire. Ah c'est clair qu'il n'y a pas de... RUNNER RUNNER ! Sachant que tout jeu mérite d'être runné. Bien évidemment, il n'y a pas de ségrégation du jeu vidéo, tout jeu mérite d'être runné. C'est vrai qu'il y a certains jeux, après il y a certains jeux qui n'ont pas forcément du sens, mais... Ah c'est vrai, mais après tout jeu mérite de là, je crois que c'est... Ah oui, non, mais c'est clair. Bah en fait, il y a un qui dit c'est impossible pour voir un record. Ouais, c'est super chaud. Dans la mesure où il faudrait qu'il tombe sur une RNG où il n'y a pas les mains qui pop déjà. C'est ça, mais ça c'est pas simple. Enfin, étant donné que c'est de la RNG. Donc petit rappel concernant la RNG, on en parlait plus tout à l'heure. Il s'agit en fait du hasard du jeu, du hasard programmé. Donc c'est un chiffre qui est donné par le jeu. Et qui vous donne ou non la possibilité d'avoir de bons patterns de boss. Ou au calcaque. De mauvais patterns comme ça vient d'arriver. Et voilà, c'est ça. Donc en gros, dans cette phase-là, il y a des genres de sable mouvant dans la carte. On ne sait pas trop ce que c'est. Et en gros, il y a une chance sur je ne sais pas combien de faire popper une main qui va vous emmener dans une explo, comme c'est le cas. Ou même des fois, aucune main sur les trois cases. Et c'est l'idéal. Ah non. Deux mains. Là par contre, pour le vent des cordes, c'est absolument impossible désormais. En gros, il expliquait qu'il y a cinq blocs. Mais il n'y a que quand même trois niveaux potentiels. Heureusement. Heureusement. Ah non. Ce serait interminable si les cinq cases étaient exploitées. Ah oui, oui. Et puis si c'est un niveau infernal que celui avec les poissons qui sortent de la lave. Pour moi, celui-là, c'est le niveau le plus difficile des niveaux sur Scroly. Ouais. Clairement. Parce que là, il n'y a vraiment que du précipice, donc que de la chute possible, que des flammes. C'est bordel. C'est super chiant. Ah oui. C'est l'enfer dans les airs. C'est le niveau où on utilise en général l'LP de la princesse. Encore une fois, oui, oui. Sauf quand on est un speedrunner. Bah... On n'a plus le choix. Mais je pense que même s'il n'avait pas les mains, le World Record, ce serait chaud. Ça aurait été très chaud. Quand tu dis que là, après, il y a le monde 1 qui va vite, enfin le stage 1 qui va vite, le 2 qui va vite aussi. Mais après, t'as un château. Après, t'as encore un niveau sur Scroly. Après, t'as le dernier stage. Ça fait 5 stages. Ça voudrait dire qu'il faudrait 5 minutes pour tous les faire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est... Et comme je l'ai dit, il y a quand même sur certains niveaux où il a joué des save strats. Il y a quand même des passages qu'il a bien passé aussi, mais c'est évident. Encore une fois, un niveau... Mais comme on dit, c'est une très belle run. Très, très belle. Ah oui, oui. C'est pas parce qu'il n'est pas World Record que c'est pas... Là, c'est enchaînement de saut. Elle est super belle, cette... Ah ouais, ouais, vraiment. Sauter sur le coupable, par la troupe, hop, hop. Pour ensuite attendre... Je pense clairement que le divertissement passe avant la volonté de faire des World Record, même si ça restera plus. Ah oui, oui. C'est sûr. Là, j'ai dit que c'est avant tout une démonstration. Et un plaisir pour les yeux. Un peu plus... Plus une compétition en soi. Ouh. Ouais. Ouais. Là, il a fait le saut en longueur, là. C'est ça. Qui est super chaud à faire. Ah, il y a les petits sauts ratés. Super sympa, pas préjudice pour la suite. Heureusement que non. Là, il va faire une petite strat pour direct popper à la fin. C'est ça. Normalement, on devrait pas faire ça. D'où qu'il va passer au-dessus très rapidement, re-rentrer dans la porte. Et là, foncer en ligne droite, quitte à freiner un peu. Et grâce à ça, bim. C'est de la fin d'hier. Normalement, on devrait pas faire comme ça. Non, non, non. Dans cette salle, on doit actionner un P, justement, pour refaire apparaître la porte. Parce que la porte n'est pas visible dans le blé. Ouais. Mais là, il percute le P le plus loin du château pour aller à la porte de fin. Ce qui est pas logique. Mais en tout cas, il arrive. Et là, on arrive bientôt à la fin de la rue. Pour rappeler, le PB de Mitch Flower Power est de 51, 52. 4. Alors que le World Record par Kirua, donc la personne qui est sur le canapé à sa gauche, donc à droite. Ah, le World Record à 51, 50. Voilà. Pour le petit point World Record. Mais là, d'ici deux petites minutes, c'est fini. Ah oui. Le château de Bowser est très rapide. Il est pas très long. Enfin, on pourrait être plus long que ça. C'est vrai qu'il aurait pu être plus long, sachant que c'est comme le dernier niveau du jeu. Tout simplement. C'est tellement l'enfer, c'est... 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 C'est juste infernal quoi. C'est... 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 C'est un petit donut pour faire la vie difficile pour moi. Quelles sont les voisines ? Nous voilà. On y est. Ta y est. Nous avons secoué. Luche ! Le château de Bowser. Alors Bowser qui devrait se bat... On va dire on va... Il a raté. Ah, c'est bon. C'est bon. de la fleur puisqu'il est tuable comme tous les autres paliers de la famille, mais il nécessite quand même plus de boules de feu, il est quand même plus imposant, là normalement on doit attendre qu'il se jette, qu'il fasse un pattern dans lequel il saute, voilà celui-là, et attendre qu'il creuse les briques pour tomber tout seul, mais ce sera pas le cas, et c'est donc la fin, j'ai battu Bowser, deux petites minutes en plus de son pv, c'est pas dégueulasse franchement c'est... non c'est sur une run aussi longue c'est vraiment pas mal du tout, il a été trollé par les mains du niveau 8, il fait perdre vraiment une bonne minute, la pauvre Peach séquestrée au fond du château, et Peach qui prend... C'est pour la peine de faire une blague, à la fin du jeu, cette fin est l'une des plus trollesques de l'histoire de jeu vidéo clairement, sauf la princesse c'est... La princesse c'est un truc qui saute, la princesse c'est un truc qui saute, la princesse c'est dans votre château, après on peut, l'avantage, on sait que Peach a de l'humour, et ça... Oui effectivement, et je crois que c'est les seules fois où elle a de l'humour, hormis Mario 4 Alors, je crois qu'ils vont lancer une run avec warp cette fois, peut-être, ou, ah non... Quoi que... Il va montrer un glitch pour une run warp j'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression, donc là ça va être une... Sachant que la run warp est très courte... Alors je sais, bon du coup comme ils ont mis un timing, je pense que là ça va être un... Ouais. Ça va vraiment être une run du coup. Ouais, la run... Donc voilà, on aurait parti dans le monde 1... Donc voilà, on aurait parti dans le monde 1... On aurait expliqué que la technique qu'il va employer va le téléporter au monde 2, puis après au monde 7... ... Voilà. Et d'en passer à la dernière décor pour aller choper la flûte, tu vois. Célèbre astuce. D'ailleurs que j'ai appris, moi, j'ai appris cette astuce. J'ai appris l'astuce à l'époque en offrant le club Nintendo. Enfin... L'offrant Nintendo, pardon. Je m'en rappelle encore comme si c'était... Salut, je vous rejoins en ninja comme ça pour expliquer cette run qui est incroyable, qui va essayer. C'est quelque chose qui a été trouvé très récemment en 2014. Et donc c'est le run warp qui se passe au niveau 7, donc c'est complètement fou. Il vient de dire qu'il y avait une chance sur un million que ça marche. Donc là on voit qu'il commence naturellement comme un run à demi pour cent classique en récupérant les deux flûtes dans le monde 1. Et il va faire en fait quelque chose, il va faire une manipulation de mémoire pour déclencher les crédits en entrant dans un faux tuyau dans le monde 7. Donc accrochez-vous au clip. Ça a été fait en tasse d'abord, évidemment. Ça a été trouvé un peu empiriquement en faisant n'importe quoi dans le premier niveau du monde 7. Donc là on voit qu'il galère un peu parce qu'il a besoin de voler. Je suis un peu en retard, je suis désolé. Dans le stream, il doit rentrer dans le monde 2 ? Ouais, c'est bon. Là il va se mettre dans le warp zone, dans le monde 7. Donc Leila est dans le monde 7. En fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'ils ont réussi à le faire à la manette ce truc et c'est complètement fou. Donc Mitch le fait, ça prend environ 3 minutes et 20 secondes. Donc il va y avoir une manipulation très très précise des ennemis. Il va falloir en particulier, voilà, donc il prend tous les hits ici sont calculés. Il n'y a rien de laisser au hasard. Toutes les carapaces qu'il envoie, les passages d'écran qu'il fait, la manière dont il tue les ennemis, c'est extrêmement précis. En particulier, il y a une carapace qu'il faut laisser tomber au pixel près, le long d'un tuyau. Voilà, et ensuite arrête celle-là. Donc là il va se reprendre plusieurs fois sur cette carapace parce qu'il faut la positionner. Celle est perfecte. Oh ! Celle est perfecte. Oh, you get to see some fun stuff, so. Alors que ça. Et là, est-ce que ça va marcher ? J'ai cru comprendre. Non, en fait là il peut se retrouver bloqué simplement, ça peut se déclencher la fin ou autre chose. Ça flocke. Euh, l'écran noir peut-être ? Ah. Donc on va voir là, ça va faire n'importe quoi à l'écran. Je crois que c'est pas cool. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Il a commencé des clappas. Aller sur le schéma au piscale de félicité, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou. C'est un rêve ! Ça, c'est vrai que ça ait fait un petit peu de buzz sur internet. Effectivement, j'avais vu cette … Cette technique de glitch qui est juste magnifique. Ouais, j'arrive aussi. Elle est vraiment très impressionnante. Déjà, je la constat n'en peux plus, là, ça y est. Il y a bien sûr, c'est le qui va. Et voilà, c'était Mario 3, ouais. Excellent, excellent. C'est vraiment beau à voir. Autant, t'as impressionnant, alors voir le mec faire ça en direct, c'est quand même la grande classe. Mais surtout du premier coup comme ça, c'est vraiment foufou, hein. Il arrive à le faire en 3 minutes 22, c'est son plus rapide. Le World Record est en 3 minutes 12, et là, il l'a fait en 3 minutes 20, 30, 3 minutes 30. C'est la folie, voilà. Bon, je vous laisse, c'était, voilà. Du coup, c'est fini ? Ouais, et donc, après, il me semble que, qui dit, tu commentes avec Bifrost ? Je commente encore oui avec Bifrost, normalement, ouais. S'il est là ? Allo, messieurs ? Allo, allo. Allo. Vous m'entendez, c'est bon ? Ouais, ouais, pas de problème. Donc, effectivement, on va passer à Super Mario World, avec Bifrost qui devrait arriver, je vais aller m'occuper de ça. Je remercie, du coup, Trine, d'avoir commenté Super Mario Bros 3. Je t'en prie. Merci à toi d'être encore là cette heure-ci dans les studios. Ah, merci beaucoup. C'est dur, mais j'y arrive. Trois canettes de red, bon, et c'est parti. Courage, courage, courage. Merci à toi. Donc, voilà, on va marquer une courte page de publicité. Et je tiens juste avant à parler des défis FR, car on vient de se la prendre par les Américains pour Bob Lennon. Alors, c'est un peu moche, on est repassé deuxième. Bob Lennon est à 1427 dollars et le premier est à 1780. Il faut bourrer le Lennon. Alors, ça, c'est une attaque frontale, on ne peut pas se laisser faire. Là, on ne peut pas se laisser faire, c'est très important. Là, c'est... Il est sur Twitter, il était un peu là en mode, putain. Il a fait souhaiter en position fétale, non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Rendez-nous Lennon. Rendez-nous le Lennon, bien sûr, bourrez les dons, bourrez le Lennon, c'est très important. Surtout que Morrowind arrive demain vers midi. Donc, ça arrive très vite. Ça arrive très très vite, bourrez le Lennon. Bourrez le Lennon, il aime ça, il en redemande. Il en redemande. Bon, allez, petite page de publicité pendant deux minutes et on revient. Ok, à tout de suite. Du coup, je vous laisse pour les races de Super Mario World et les runs de Fire Emblem. Sans boutique, juste après. Et je vous retrouve après très tôt, très tôt demain matin pour la run de Silent Hill. Voilà, voilà. Des bisous à tous et bon spectacle. Et bien, en tout cas, merci à toi Trine. Et moi, je reste encore ici pour une dernière run de Super Mario. Et en tout cas, ce fut un plaisir de t'accompagner pour Super Mario Bros 3. De même, de même. Merci à toi. Et bien, bonne nuit au bon visionnel. Ah non, je vais backseat. Je vais prendre des sérioles et m'installer dans mon stream. Ah, voilà. On ne lâche pas HDQ, on lutte. On ne lâche pas, on ne lâche pas. À plus tard. À plus tard. Voilà. Et bien, c'est là. C'est là. alors oui pour la musique c'est super mario land je suis de retour encore une fois c'est voilà